Alors, bonjour à tous, je suis Alexandre Savoie pour Découverte du vin. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est assez important à mon égard par rapport au vin. C'est l'importance de carafer son vin. Donc, on va juste clarifier les choses un peu. Quand on dit décanter, carafer et aérer un vin, ce n'est pas la même chose. Je ne veux pas être trop technique, mais décanter un vin, en fait, c'est pour les vieux vins qu'il y a des dépôts. Donc, c'est pour séparer les dépôts du liquide qu'il n'y a pas de dépôts. Donc, ça, c'est décanter. Carafer un vin, mais c'est mettre le vin en carafe. Puis, on aura un autre épisode où on parlera plus en détail de carafe. Donc, mettre le vin en carafe, ça le permet de s'aérer. L'importance d'aérer un vin est assez capitale, en fait. Règle générale, tous les vins, on veut les aérer au moins 15 minutes. Puis là, je ne parle pas de simplement enlever le bouchon et puis laisser le vin sur la table comme ça. Parce que si le vin monte jusqu'ici, il y a une toute petite surface pour qu'il s'aère. Donc, ça ne va pas faire grand-chose à moins de le laisser plusieurs heures. Donc, règle générale, ce qu'on veut, c'est aérer un vin. L'idéal, c'est de le mettre dans une carafe comme celui-ci, où on a une grande surface de contact avec l'air tout autour ici. Et puis, sinon, au pire, si vous servez un verre, à ce moment-là, le liquide descend à peu près jusqu'ici. Puis là, on a déjà une meilleure surface pour qu'il s'aère. Donc, règle générale, on veut carafeer un vin, tous les vins, que ce soit un blanc ou un rouge, ou plutôt, on veut les aérer au moins 15 minutes. Parce que souvent, les 15 premières minutes, il y a une odeur et puis un goût qui n'est pas désirable. Ça peut sentir la ferme, ça peut sentir les sulfites, ça peut sentir très acide. Donc, pour se débarrasser de tout ça, généralement, 15 minutes d'aération, c'est bon. Maintenant, les vieux vins, contrairement à ce qu'on pense, c'est ceux qui ont le moins besoin d'être aéré ou carafeé. Un vieux vin qui a, je dirais, plus de 15 ans, normalement, on l'ouvre, on le laisse 15 minutes et on veut le boire tout de suite. Donc, on l'ouvre vraiment juste avant de le servir. C'est les vins plus jeunes qu'on va vouloir carafeer et les vins qui sont très tanniques, très acides. Donc, ce que je veux dire par tanniques, c'est les vins qui sont très secs, qui vont vous donner les gencives très, très sèches. Donc, il y a des gens, si vous aimez ce style-là, vous pouvez le boire comme ça, il n'y a pas de problème. Mais si on prend, disons, un cabernet de Californie, souvent, ça va être très, on va dire que l'astringence est très élevée. Et donc, ça va être très sec. Et c'est le genre de vin qui va beaucoup gagner à être carafeé pendant peut-être deux, trois heures. Donc, en gros, c'est ça. Et puis, on va faire un test avec le vin que j'ai juste ici. Donc, si vous voulez, vous pouvez regarder l'épisode où je déguste le vin ici. Puis, on va revenir sur le sujet.